Générique ... Chers internautes, bonjour. Dans le cadre de notre émission habituelle, l'invité de la semaine. Cette semaine, nous recevons non pas un seul invité, mais deux invités. En l'occurrence, Vincent Guignet et Nicolas Mouchon, qui sont respectivement présidents et directeurs du développement de la start-up, pour ça comme ça, Citirama. Vincent, je ne suis pas sûr que nos lecteurs connaissent tous très très bien Citirama. Donc, je vous propose peut-être en quelques minutes de nous dire un petit peu plus ce dont il est question. Alors, nos lecteurs ont compris qu'on parle de Smart City et d'arrêter les objets. Mais dans le détail, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être d'où vous venez aussi. Alors, on va commencer par une petite régression. Effectivement, en 2010, on a lancé Mobile Tech People, qui est une société de services, qui est experte dans le monde du digital. Donc, typiquement, conception et développement de solutions d'applications mobiles, de web et d'IoT. En 2015, on s'est rendu compte qu'on avait acquis suffisamment d'expérience et d'expertise pour se lancer sur un nouveau modèle en mode éditeur. Donc, il y a eu deux étages à la fusée. Le premier étage, c'est le service Nester, qu'on a lancé en 2016, qui est un service de gestion de la qualité de l'air. Qui a été présenté lors du salon Mobility for Business, qui s'est passé à Porte de Versailles en 2016. Et pour lequel, on a eu le plaisir d'obtenir le prix de la meilleure réalisation IoT professionnelle. Suite à cela, on a étendu le domaine qu'on essaye d'adresser avec notre solution et notre plateforme IoT. Et donc, on attaque directement le monde du Smart City. Et donc, on développe aujourd'hui, on est en phase de livraison d'une promesse, qui est de fournir une plateforme qui va adresser, je dirais, une plateforme qui va permettre d'optimiser les ressources de la ville, et le tout à partir d'une solution à base d'objets connectés. Donc, c'est un service clé en main. Et je pense que c'est ça qui a plu lorsqu'on a parlé de ce salon pour Nester. Mais c'est la même chose pour CityRama. C'est le fait de ne pas être complètement en silo, de faire juste des objectifs connectés, ou une plateforme, ou une infrastructure. C'est de proposer un service clé en main que nos clients et les utilisateurs vont pouvoir utiliser en mode pass, sans avoir d'achat, et donc juste un service de location, d'un service global. Alors, l'intérêt des objets, la Smart City, on en parle beaucoup. D'ailleurs, on avait publié un papier récemment de Cisco qui montrait qu'il y avait beaucoup de projets, mais finalement peu de réalisation. Alors, vous, c'est un peu l'inverse, puisque Nicolas, je crois qu'on peut en parler. Il y a une réalisation en cours, un déploiement sur la belle ville de Courbevoie, puisque nous sommes situés à Courbevoie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nature du projet ? Qu'est-ce qu'on intègre ? Pour vous donner un petit peu de détails, aujourd'hui, nous sommes allés voir la mairie de Courbevoie il y a quelques mois, afin de leur présenter notre projet Smart City. On a essayé de développer des thématiques fortes concernant le Smart City, pour pouvoir réellement utiliser les données et les rendre utiles, tant pour la commune que pour les citoyens, éventuellement les entreprises. Donc, nous avons décidé de développer des thématiques qui sont liées autour de la qualité de l'air pour la petite enfance. Donc, on va développer des outils SIG, donc système d'information géographique, afin que la mairie puisse consulter les données de pollution sur un ensemble de points de la ville. Nous allons leur donner un référentiel pour chaque école, pour chaque complexe sportif, ou parquet jardin, si les enfants doivent sortir dans un parquet jardin. On a des thématiques aussi de salage, de la voirie, pendant les périodes d'hiver. Un salage, c'est très coûteux pour une collectivité locale. Donc, nous, on essaye d'apporter, si vous voulez, un meilleur monitoring du salage pendant les périodes d'hiver. Donc, est-ce qu'il faut saler déjà ? Ou est-ce qu'il ne faut pas saler ? Ou, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il faut maintenir le mix de salage ? Donc, on appelle ça la saumure, quand on est dans le jargon professionnel. Et donc, de temps en temps, il faut maintenir la saumure. Et donc, nos capteurs sont capables de donner des indications à la mairie concernant ce mix de saumure. On aurait d'autres exemples qu'on va déployer sur le courant de 2018 avec la mairie de Courbevoise. C'est les parquets jardins. C'est une grosse problématique aujourd'hui pour les villes. On va dire que les villes savent faire du quantitatif en arrosage. Mais aujourd'hui, ça ne va pas faire du qualitatif par rapport à la typologie d'arbustes, de massifs. Ils appellent ça comme ça. Donc, vous avez de la pelouse, vous avez des massifs de fleurs, d'arbustes. Ils ne sont pas arrosés de la même manière. L'évaporation ne se fait pas de la même manière non plus en fonction du type de terre, le type d'enracinement, etc. Et nous, on apporte, en fait, si vous voulez, pour l'instant, sur un pilote spécifique à un parc et jardin à Courbevoise, on va revoir tout l'arrosage automatique en fonction de types de capteurs qui sont installés dans les types de massifs. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer d'apporter des économies d'eau et une meilleure gestion de l'eau globalement, puisqu'une commune achète le même prix que n'importe qui, le mètre cube d'eau. La seule différence, c'est que pour un parc et jardin, elle n'a pas la taxe d'assainissement. Mais si on parle de voirie, par exemple, pour nettoyer la voirie, là, oui, elle doit payer la taxe d'assainissement. Donc, on parle de sommes assez conséquentes. Très bien. Alors, ça, c'est sur les usages, la fonctionnalité du projet. Sur les technos mis en œuvre, parce qu'on a un lectorat de DSI et de gens qui travaillent dans nos équipes informatiques, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de votre plateforme et des capteurs que vous intégrez ? Parce que, je précise, vous ne produisez pas vos propres capteurs, bien sûr. On intègre des capteurs d'autres sociétés, effectivement. Alors, premièrement, lorsqu'on a lancé le projet Nester il y a deux ans, donc notre système de qualité de l'air, on était partis plutôt sur une infrastructure cloud. On ne peut pas citer les grands du marché, mais on était plutôt partis pour designer une architecture vers une infrastructure cloud. On s'est rapidement rendu compte que l'IoT, c'est très, très gourmand en termes de consommation, on ne peut pas dire bande passante, parce que les données sont toutes petites, mais en termes de calcul, donc on a des calculs très rapides à faire, puisqu'on reçoit des données brutes. Il faut redonner derrière une donnée nette, calculée. On est dans une logique de temps réel, on me rappelle. On est dans une logique de temps réel, évidemment. Donc, on a été obligé de prendre aujourd'hui des choix de bases de données, de petits K100 grammes, MangoDB. On pourrait parler de Kafka Streaming pour remettre des relations. On parle bien de bases de données NoSQL, très rapides, qui sont capables de faire vraiment des calculs bruts de force très rapidement pour pouvoir donner une donnée tout de suite. Et puis, nous, à chaque fois, toutes les minutes, ça recommence. Donc, on collecte aujourd'hui 185 types de données toutes les minutes. Donc, ce sont bien des données brutes qu'il faut recalculer, des indices de pollution, des moyennes de température, la prévision à plus de 3 heures, plus de 12 heures. Pour l'instant, on n'essaye pas d'aller sur un modèle prédictif à plus de 12 heures, parce qu'on ne pense pas qu'on sera forcément ultra pertinent. Mais, on peut en proposer, évidemment, à plus de 3 heures, plus de 12 heures, c'est déjà un modèle pertinent pour une communauté, pour une collectivité locale. L'intérêt aussi, si vous voulez, c'est qu'on est capable aujourd'hui, avec notre plateforme, d'intégrer quasiment n'importe quel type de capteur. Donc, on a différents types de fournisseurs. Et aujourd'hui, on a un routeur spécialisé qu'on a développé. On développe des PICO-programmes dessus. Et on est capable de collecter toutes les données sur l'ensemble des capteurs. Ça peut être des capteurs en Lorawan radio, puisqu'on a un réseau Lorawan radio sur la ville de Courbevoie, dédié aux usages des objets de la ville. Donc, agglomérer de nouveaux objets, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour la commune de Courbevoie. Ce n'est pas forcément d'un objet non plus. Ça peut être les objets tiers, comme on le dit. Ça nous permet aussi d'agglomérer notre portfolio d'objets. Donc, ça va du capteur de sol, ça va jusqu'à la caméra intelligente, la station de météo automatisée, qui permet aussi, par exemple, de collecter toutes les données de rayonnement solaire. Donc, c'est avoir la productivité des panneaux solaires sur une zone bien concernée. On pourrait en parler pendant des heures, mais je crois que le format, en fait, de l'interview ne serait pas suffisant. Rien que des capteurs, on pourrait en parler pendant deux heures. Si vous voulez, pour conclure, c'est vrai qu'il y a des projets Smart City. Moi, je pense qu'ils n'ont pas été ultra matures jusqu'à présent parce qu'ils n'ont pas su forcément exploiter les données au mieux et s'interroger sur quel type de données il fallait collecter pour pouvoir développer des outils métiers. Donc, je pense que le plus important, au-delà de collecter la donnée, c'est de mettre à disposition des outils métiers pour les collectivités locales d'un côté ou pour l'habitant, parce qu'on est multi-format, on est multi-screen. On est capable, si vous voulez, d'aller mettre sur le site web l'application mobile, les réseaux sociaux de la ville, s'il y a des alertes pollution, des alertes météo, au mieux de pouvoir distribuer l'information. On peut se connecter aussi sur les écrans connectés de la ville, faire ça redistribuer ou du moins mettre à disposition des citoyens des informations intéressantes. Les citoyens de la ville, l'application iPhone de la ville, c'est ça ? Ça, c'est également le fruit de tout ce qu'on a appris pendant 7 ans, c'est être capable de rediriger vers n'importe qui, sur n'importe quel format, tout multi-format, web, mobile, écran connecté, avec des notifications intelligentes en temps réel. Ça, c'est toute l'expérience accumulée des 7 ans passés. Alors, l'autre point, par exemple, c'est les écrans de la ville, les cristaux liquides. Là, on a eu une demande de la mairie de Courvoire pour pouvoir intégrer les données, si vous voulez, de pollution. Il y a un indice. Alors, on ne va pas mettre des pictos, là, parce que les cristaux liquides, ce n'est pas fait pour. Mais on reprend la classification actuelle de 1 à 7 et on est capable de distribuer. Pour qu'on peut être sûr de bien comprendre, les écrans de cristaux liquides, c'est les fameux panneaux d'affichage. Les panneaux de ville, oui, les cristaux liquides. Les panneaux de ville, on voit, qui sont gérés parfois par deux coups, ou ce genre d'opérateurs. Donc, on est capable, notre plateforme, c'est des web services, donc après, on les formate en fonction du besoin, de l'écure. Très bien. Je pense aussi, ce qui a pu plaire également, c'est justement le fait qu'on intègre la solution dans les cycles de la ville. Donc, il n'est pas à se préoccuper de problématiques d'applications tierces. On va vraiment dans leur système. Et je pense que, d'un point de vue ultime, dans l'avenir, l'idée, c'est un petit peu d'essayer d'aider les villes à faire du BPM, du Business Process Management, pour pouvoir justement décider ce qu'elles font de leurs ressources humaines, à savoir, elles peuvent les redéployer sur autre chose, et optimiser tout le cycle de gestion d'une information et du traitement et de l'action qu'il va y avoir derrière cette action. Typiquement, par exemple, pour le salage, tout de suite pouvoir alerter le hangar ou le service en question doit justement lancer les machines de salage. Très bien. Écoutez, je crois que c'était assez clair. Nos lecteurs, s'ils ont des questions, n'hésiteront pas à nous les poser en commentaire. Et puis, prochaine étape, je crois, c'est une remise de prix bientôt, mais on ne peut pas encore en dire… On en discutera tous les deux, c'est ça ? Non, on ne peut pas en dire beaucoup plus. De grands espoirs. Et puis, peut-être, je prends rendez-vous avec nos lecteurs, inviter le DSI de la ville de Courbevoie, quand le déploiement sera fini, pour refaire peut-être un premier retour d'expérience. Voilà, merci. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Et puis, chers internautes, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'invité de la semaine. Merci, à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada